L'équipe de descente de Gétigné, Cano et Kayak continue ses progrès et entre dans les meilleurs clubs de France avec sa belle participation au championnat de France qui se déroulait dans le Morvan. Alors avec le club de Gétigné, on est parti avec quatre cadets sélectionnés pour les championnats de France dans le Morvan, donc pas très loin d'Auxerre, pour une semaine de compétition pour les championnats de France. La semaine de compétition, ça consiste en deux temps. Il y a un temps de préparation, de reconnaissance et d'adaptation à la rivière. L'objectif, c'est de reconnaître les meilleurs passes pour aller vite, le plus vite possible sur la rivière. Et un deuxième temps, donc de compétition pure. Une première compétition, c'était le mercredi, c'était la classique, donc une course de dix minutes pour les cadets. Le samedi, une course sprint, deux fois une manche qui durait à peu près deux minutes. Et on terminait le week-end et la semaine le dimanche avec une course par équipe de club. Donc les trois compétiteurs d'un même club qui s'alignent au départ. Le but, c'est que les trois réussissent le meilleur chrono possible ensemble. Ils courent en même temps sur la rivière. Le premier enclenche le chrono, c'est le dernier à l'arrivée qui termine le chrono. Alors cette semaine, la plus grosse difficulté, ça a été de s'adapter à la rivière. C'est une rivière très technique. Donc quand on dit très technique, ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vagues. Par contre, c'est une rivière étroite. Elle ressemble un petit peu en largeur à la sanguèse, où on a mis plein, plein, plein de cailloux et du courant. Donc il faut éviter absolument tous les cailloux pour ne pas abîmer le matériel, pour ne pas ralentir l'embarcation, pour aller le plus vite possible sur la rivière. Je crois qu'à cet exercice, nos jetinois ont excellé. Alors nos jetinois, avec tout le travail hivernal, se sont bien retrouvés sur la rivière. On a pu s'adapter très très vite aux particularités et aux trajectoires imposées. Et donc on a pu travailler d'autres choses pour améliorer le résultat et aller grappiller les podiums. Alors justement, on parle en podium, donc un véritable succès. C'est dû à quoi ou à qui plutôt l'entraîneur ? Alors je ne sais pas si c'est dû à une personne en particulier, à l'ambiance dans l'équipe. Tous les jeunes qui sortent de l'école de Paguet s'entraînent depuis maintenant avec assiduité, avec plaisir depuis deux ans. Donc ça leur permet de bien progresser. Le plaisir dans l'équipe, cette ambiance leur permet d'aller se chercher, de se dépasser, de jouer avec la rivière. Et donc on a eu de très bons résultats cette année, avec un cadet en particulier, Hugues Moret, qui termine champion de France en sprint et vice-champion de France en classique. Et après l'équipe de trois cadets, Hugues Moret, Cyril Combrot et François Poirier, qui sont vice-champions de France par équipe le dimanche. Avec un titre exceptionnel de champion de France pour Hugues Moret en sprint et deuxième en classique en kayak homme cadet. C'est une rivière plutôt sympa, il y a un peu de cailloux, c'est pas grave, ça tourne beaucoup, le paysage est super, c'est en forêt, comme ce qu'on aime en kayak. Ta satisfaction, c'est aujourd'hui vice-champion de France en Calais, satisfaction de ta course, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah ouais, j'ai fait une bonne course, le premier il n'est pas si loin, une seconde, un peu dégoûté, mais content quand même. Ma course, je pense, elle était à un niveau correct et c'est certain. L'équipe jeténois composée de Hugues Moret, Cyril Combrot et François Poirier termine à la deuxième place en kayak homme cadet. Bah c'était bien, on a réussi à faire une bonne manche avec François et pas perdre trop de temps et donc on est content de notre place surtout. Ouais bah je suis d'accord, même Hugues il a réussi à nous encourager derrière et à nous pousser, surtout moi qui ai un peu de mal à les suivre. Ouais il est plus jeune aussi, c'est pour ça, il a un an de retard et du coup bah c'était un peu le boulot de l'équipe mais il a fait les bonnes courses donc ça s'est très bien passé. Alors qu'est-ce que vous en pensez un petit peu comme de cette grande expérience ? Bah la rivière elle était difficile mais sinon c'était sympa à naviguer dessus, on a appris des trucs. Ouais bah oui justement comme la rivière est vraiment technique, il y a plein de choses qui seront plus simples sur les autres rivières après. Ça paraîtra plus simple parce qu'on a pu travailler plein de trucs différents. Alors bien sûr vous n'allez pas en rester là j'espère, ça va donner quoi pour la prochaine saison ? Bah l'année prochaine moi et Hugues on passe en juniors et donc on peut viser les pijuniors donc c'est les sélections équipe de France et Hugues peut-être déjà passé en équipe d'ailleurs. Et après bah on revisera aussi les championnats de France en espérant faire une place comme cette année. Bah moi revisé les championnats de France encore une fois et me sélectionner en individuel, en slalom que j'ai passé cette année, que j'avais passé de point. Et encore une belle prestation de Rémi Pété, double champion de France. Donc beaucoup de plaisir à naviguer ici, en kayak comme en C2 et puis en plus ça se concrétise par deux victoires. Et donc pour moi c'est tout autant de satisfaction pour clôturer une saison un petit peu mitigée sur le point international. Donc voilà, ça vient réconforter un petit peu l'état d'esprit et donner envie de repartir de plus belle pour la saison prochaine. Et qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes gétinois ? Ah oui donc ça c'est la deuxième satisfaction, c'est de voir que les cadets et les jeunes gétinois soient aussi dynamiques et aussi investis dans la discipline. Ça me renvoie quelques années en arrière quand j'étais à leur place en formation à gétinois. Et nous noterons pour finir la 20ème place en sprint et 18ème en classique d'Océane-Méchineau en kayak d'âme cadet.